Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Charlotte Namura, on vous retrouve. Namura Gizel. Alors, Charlotte Namura Gizel. Ah ouais, je n'ai rien d'oublié de dire qu'elle est mariée. J'ai fait ma demande à la télé, j'ai épousé à la télé, je vais lui faire des enfants à la télé. Tu ne précises pas mon nom, je quitte cette émission avec l'inité. C'est qui l'inité ? C'est qui celle-là ? On vous retrouve dans l'émission Téléfoot, c'est tous les dimanches à 11h sur TF1. C'est vrai que le programme revient sur le meilleur de l'actu football de la semaine passée. C'est vrai que tout à l'heure, à travers l'interview quiz, je poserai quelques questions à nos challengers sur votre parcours, notamment sur votre arrivée dans cette émission. Mais c'est vrai que c'est l'une aussi des plus anciennes émissions du PAF. Comment vous l'expliquez, cette longévité ? Parce que c'est le foot déjà, pour commencer. Ça rassemble. Donc le foot, c'est simple, c'est universel, c'est tout le monde, c'est n'importe quelle catégorie sociale, c'est n'importe qui, c'est le sport qui rassemble et ça fonctionne. Et puis après, je pense que c'est une émission qui a su se renouveler aussi pas mal de fois. Ce n'est pas tout de faire une émission longtemps, il ne faut que du foot, il faut aussi savoir se réinventer. Et c'est le cas, je pense qu'il y a eu pas mal de changements dans cette émission au cours des 40 ans. Mais la formule reste sur le fait qu'on est une émission du matin et qu'on a un ton beaucoup plus agréable que certaines émissions du soir, parce qu'on ne peut pas se permettre de se gueuler dessus avec des débats horribles où on s'insulte. Oui, c'est léger, on commence. Il est 11h en fait, donc les gens se réveillent, ils ont les yeux collés, ils sont flamins, doucement quoi. C'est le jour du seigneur en face, il ne faut perturber personne quoi, tu vois. Donc bon, c'est le jour du seigneur foot chez nous, mais du coup on est vraiment sur un ton beaucoup plus calme aussi. Et ça compte beaucoup, je pense que les gens aiment bien, ils suivent à plus d'un million par dimanche. C'est vrai qu'il y a vous, Estelle Denis, Nathalie Laneta, c'est vrai que malheureusement très peu de... Nathalie Renou. Il y a Neta, je l'aime beaucoup mais pas elle. Enfin elle n'était pas des téléphones. D'accord, oui oui. Non mais c'était surtout que malheureusement très peu de femmes commentent le foot et ça c'est vrai, c'est malheureux quand même. Bah ouais, c'est malheureux, on n'est pas beaucoup déjà à se présenter. Parce que je pense que même s'il y en a beaucoup qui aiment le foot et qui aimeraient faire ce métier-là, elles n'osent pas se lancer, parce qu'on appréhende énormément avant de se lancer dans un métier pareil. Quel sera le regard des autres ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis aussi bonne qu'un homme alors qu'en fait il n'y a pas à se poser cette question-là ? On nous remet souvent notre légitimité en cause, on est victime de beaucoup de commentaires. C'est propre à la France. Oui, c'est vrai que c'est propre à la France, on est beaucoup plus évolué peut-être aussi à l'étranger. Mais ça avance tout doucement, tout doucement on y arrive et on est de plus en plus légitime et puis on arrête avec cette question de « mais tu présentes du foot, ça veut dire que tu aimes le foot ? » Non, non, j'aime les dés à coudre en fait, j'aime coudre, mais je me suis dit que j'allais faire du foot en fait. C'est vrai que vous êtes aussi essayé au divertissement en participant à l'ancienne émission d'Arthur, 5 à 7. Vous aimez justement ce grand écart entre ce que vous faites dans Téléfooter et le divertissement ? J'adore, c'est quelque chose que vous aimeriez. Tout comme on a des chanteurs qui sont comédiens, il faut savoir se diversifier. Moi je ne travaille pas dans une chaîne sportive, je travaille dans la plus grande chaîne d'Europe et qui a une émission encore sportive qui est Téléfoot. Mais par contre, le panel et ce que propose TF1, c'est quand même énorme. Donc oui, effectivement, j'ai envie de faire d'autres choses, du divertissement, de l'info, du magazine de société. Mais voilà, c'est des choses qui se construisent petit à petit et ça fait 3 ans que je suis au sein de la chaîne. Donc j'ai encore un peu le temps, même si là, ça me paraît être pas mal. Mais j'ai envie de continuer, ouais, forcément. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.